... Merci beaucoup Merci beaucoup BRAD Merci monsieur le président Mourud Lamind Diallo et très cher Goro Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Monsieur le ministre des finances et du budget Monsieur le ministre du travail chargé de l'action avec les institutions Madame Monsieur le collaborateur des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous saluer, vous souhaiter la bienvenue ici à l'Assemblée et vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département. Et je voudrais saluer tous vos collaborateurs, parmi lesquels je compte beaucoup de professeurs. Je peux citer Monsieur Song, qui était mon professeur en géodynamique interne à l'université, parce que le département d'histoire, il y a un troncrement en première année. Lui, il a été un brillant professeur pour nous et comme on dit, un étudiant reste un étudiant pour la vie. Monsieur Song, vous avez participé à faire en nous des personnes que nous sommes aujourd'hui. Monsieur le ministre, cet exercice aujourd'hui de vote du budget est un rendez-vous important, très important, même devrais-je dire, pour nous parlementaires, mais aussi pour votre ministère en charge de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le ministre, il est important pour nous de magnifier les efforts consentis par votre département pour révolutionner l'enseignement supérieur au Sénégal. En témoignent les nombreuses initiatives et projets réalisés dans vos différents programmes que certains de mes collègues ont cités ici. Moi-même, je peux en citer l'élargissement de la carte universitaire, on l'a dit ici. Le Sénégal, aujourd'hui, est devenu incontestablement un pays universitaire. Le renforcement et la réhabilitation des infrastructures des universités, l'amélioration des conditions sociales et des conditions d'études des étudiants. Tout à l'heure, mon doyen Chatek a parlé des conditions sociales des universités. Nous tous, nous étions étudiants. Nous étions étudiants sur le plan des lits, sur le plan des bourses, sur le plan de... Tout à fait. Monsieur le ministre, la création de valeurs partagées entre étudiants et universités, le développement de l'enseignement à distance avec la création des zéno dans plusieurs localités du Sénégal et l'université virtuelle, sans oublier le partenariat public-privé avec les écoles de formation pour faciliter l'accès aux études supérieures, la digitalisation des bourses, etc. Monsieur le ministre, ces résultats promos à enregistrer. On finit par hisser nos universités au rang des meilleurs de l'Afrique francophone au regard du nombre considérable de diplômés étrangers reçus chaque année au Sénégal. On parle de la médecine. Souvent, on évacue des malades en Afrique au Maroc. Mais la quasi-totalité des médecins marocains sont formés à l'université Chanté-Diôme. Dans le domaine de la recherche également, cela reste une priorité qui doit être, monsieur le ministre, encouragé, soutenu dans nos universités, surtout dans des secteurs porteurs du développement scientifique et technologique de développement durable. Ce matin, je parlais de la réorientation des études dès le bas âge, vers la technologie et les sciences et techniques. Mais cela, c'est pour former de très bons cadres qui, demain, vont porter le développement de ce pays qu'est le Sénégal. Et pour cela, monsieur le ministre, il faudra davantage renforcer la gouvernance et la recherche, mais aussi de l'innovation, ainsi que la gestion des oeuvres sociales universitaires. Vous en avez fait beaucoup même, mais je pense qu'il faut le renforcer. L'acquisition des équipements de recherche, il me semble aussi que c'est important que des universitaires puissent davantage acquérir des équipements de recherche. Basirou Goudjavi sûrement dira que je suis en train de prêcher pour un convaincu. L'acquisition des équipements de recherche, je l'ai dit tout à l'heure, augmenter le financement pour la recherche, parce que c'est important, parce que sans la recherche, on ne peut pas avoir une université quand même de qualité ou bien un enseignement supérieur de qualité. Mettre à la disposition des étudiants et chercheurs des fonds pour avoir des résultats de recherche qui pourraient servir au développement de notre pays. Parce que quand tu visites le plan Sénégal émergent, tu te rends compte que la vision du président de l'Afrique, elle est là, claire. Et son gouvernement est en train de mettre ça en œuvre, mais il faudrait que le ministère des Finances accompagne davantage le ministère de l'Enseignement supérieur pour permettre énormément d'argent au niveau de la recherche, M. le ministre. Vous êtes dans une bonne dynamique et nous vous encourageons, M. le ministre, à continuer dans ce sens, à poursuivre les consultations pour générer des consensus larges pour la stabilité et le renforcement de la qualité des offres de formation universitaire sur les conditions d'hébergement et de sécurité au sein du campus social. Tout à l'heure, certains de mes collègues parlaient que les étudiants doivent revenir étudier. Oui, je pense que les étudiants doivent aller dans les amphis. Mais on ne peut pas aussi mettre les étudiants dans des amphis où ils ne seront pas dans des conditions de performance. des brigands, voyous, bandits, ont saccagé les universités. Mais ces gens-là, c'est vrai, méritent d'être poursuivis, arrêtés et mis à la disposition de la justice. Mais au-delà, l'État, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, doit tout faire pour que aussi ces universités puissent être à normal afin que ces étudiants puissent être dans des conditions de performance. Nous avons dit qu'il y a des universités. Il y a des universités, des universités, des archivies, et des universités qui veulent prendre des étudiants. C'est parce qu'ils ne veulent pas les étudiants. Parce qu'ils ne veulent pas les étudiants de qualité. Ils ne veulent pas les cadres bien formés. Ils ne veulent pas les cadres qui vont travailler pour que ce pays-là puisse se développer. Parce qu'ils ne veulent pas les faire. Ce qui est ce qu'ils veulent. Je pense que ça, c'est important. Monsieur le ministre, nous allons vous encourager. Mais nous allons voter ce budget comme on l'a fait en commission. Et nous souhaitons qu'il soit renforcé pour mieux faire face au défi. Et ça, je m'adresse directement au ministre des Finances. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le budget est à 303 milliards. C'est historique, c'est vrai. Il y a eu énormément d'efforts, c'est vrai. Mais je pense que l'enseignement supérieur, quels que soient les moyens qu'on doit y faire, on doit davantage accompagner. Parce que l'enseignement, il faut le dire, c'est le nœud aujourd'hui de tout faire pour porter le développement d'un pays. Parce que si vous voyez, par exemple, les récepteurs dans ce pays, avec la coopération internationale, tout ce qu'on a mis comme moyen dans l'enseignement, parce qu'il faut dire l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'éducation nationale, tout cela, on a mis énormément de moyens. Cela veut dire que le président de la République porte dans son cœur le Sénégal, porte dans son cœur l'enseignement et porte dans son cœur l'enseignement supérieur. Pour terminer, monsieur le ministre, les étudiants ont toujours travaillé. Un de mes amis a dit que oui, étudiants, dans tous les pays du monde, les étudiants, dans les cercles, ils ont travaillé. Je suis étudiant, sans que je ne vais pas faire, je vais aller à la Medina, il y a des dents, j'ai des dents, je vais aller au campus. Mais quel est l'étudiant qui a eu des performances sans pour autant travailler ? Les étudiants qui étaient à l'étranger. Quand ils travaillent, les étudiants qui travaillent en France, ils ne savent rien de la Corse, ils ne savent pas de leur tête, ils ne savent pas de leur tête. Donc il faudrait que les gens sachent qu'ils se sont accolées, ils se sont accolées, Mais, les gens qui ont des gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas, il faudrait que les gens arrêtent. C'est ce que j'ai dit, c'est mon collègue Aminatou, parce qu'elle voulait parler pour vous remercier, parce que vous avez énormément fait pour elle. Et cette dame mérite des encouragements. Et aussi, il y a Khadija Tukiam, qui est de votre localité, qui a voulu prendre la parole pour vous remercier, parce que vous êtes un homme courageux, vous êtes un militant brave, vous êtes un ministre performant et vous mettez en oeuvre une vision extraordinaire. Je vous remercie.